Mon lapin, regarde ce que j'ai trouvé sur mon siège conducteur. J'ai trouvé 20 balles. Et tu sais d'où ça vient les 20 balles là ? Je t'explique. Il y a tout juste de faire une intervention. J'ai installé la fibre optique chez une cliente. Et la cliente, elle voulait me donner 20 euros. Les 20 euros, je ne les ai pas acceptés. Je lui ai dit, c'est très gentil madame, mais je n'ai pas le droit d'accepter le pourboire. Même le café, je n'ai pas le droit mon lapin, je te jure que c'est vrai. Elle a forcé. Elle a forcé une fois, deux fois, trois fois. Et elle a bien vu que je n'acceptais pas. Et quand j'étais en train d'installer la play du jeune, parce que c'est vrai que moi, j'installe tout. Quand j'installe la fibre optique, j'installe tout. La box, le player, le fixe, les portables, les tablettes. Et là, exceptionnellement, je le fais rarement, mais la play. Parce que le jeune, il ne savait pas comment faire. La femme, je l'ai vue partir de chez elle, je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, j'ai compris. Là, maintenant, je n'ai plus qu'à les accepter. Je ne peux plus rien y faire. C'est ça que j'aime dans mon métier. Je ne sais même pas si c'est mon métier que j'aime en lui-même. ou si ce n'est pas plutôt la communication. J'adore prendre mon temps chez le client et vraiment d'expliquer. Parce que pour moi, l'important, ce n'est pas de laisser un client, un abonné en plan. C'est vraiment de tout lui expliquer. À chaque fois, mon lapin, quand je vais sur les interventions, où je suis le troisième, quatrième technicien, j'aime bien poser des questions. Parce que quelque part, moi, je n'ai pas les informations venant de Free. Donc, j'essaie d'éclaircir les choses, de poser la question. Madame, monsieur, combien de techniciens sont passés avant moi ? Quel était le problème ? Et souvent, le client, il ne savait pas. Je ne sais pas, il n'a pas pu mettre la fibre, il est parti. Ça, ça me fait chier. Ça me fait chier parce qu'on n'arrive pas à mettre la fibre chez le client. OK, on n'est pas payé. C'est une chose. Mais l'important, c'est que le client, il ait un petit peu plus d'informations. Pourquoi il n'a pas eu la fibre ? Tiens, problème de continuité. Même si c'est des mots un peu techniques, on peut les retrouver sur mes vidéos, par exemple. Mais on peut retrouver ça sur Internet. Problème de continuité. PB, point de branchement saturé. Le client, il a besoin. Il ne faut pas laisser le client à l'abandon. Tiens, on n'a pas la fibre, on ne sait pas pourquoi. Donc, tout de suite, le mot incompétent revient. Ou l'opérateur. Ah, l'opérateur, ils sont nazes, ils ont pas réussi. En fait, il y a toujours une raison. Tout de suite. Merci.